Et maintenant, on va aller voir le scouting. Tu vas nous donner trois pistes de joueurs un peu sous-cotés que tu aimes bien. Tu as fait tes petites recherches pour la vidéo, je te remercie. Et du coup, je t'écoute pour tes trois joueurs que tu as sélectionnés. Oui, c'est ça Fab, c'est trois joueurs que je trouve un peu sous-cotés et que je trouve intéressants à regarder, peut-être pour la Caped, même pour l'América. Des joueurs qui n'ont pas forcément fait autant qu'on pensait en 2022 et qui ont pour moi des jolis profils sur Sorare et aussi en MLS parce que c'est trois bons joueurs de foot pour moi pour 2023. Et le premier, c'est un défenseur, c'est un latéral, c'est un latéral droit qui joue à New England. Donc New England, il faut se rappeler, meilleure équipe en bilan de saison régulière en 2021 et une équipe qui n'est pas allée en play-off malgré le got Carlos Ril au milieu du terrain et c'est Brandon Bay, l'élié arrière-droit. Je dis élié parce qu'il a été formé en tant qu'élié. C'est un joueur, et on en parlait ensemble avant, qui est passé par la draft, qui était huitième pick à la draft de 2018 et qui a été formé en tant qu'élié. Il était à Maryland, à l'université du Maryland. Et franchement, un joueur super rapide, bonne qualité de centre, qui arrive super bien à dédoubler. C'est qui le joueur, tu ne nous as pas dit le nom ? Brandon Bay. Brandon Bay, je l'affiche en carte quelque part. Donc 27 ans, dans la fleur de l'âge. Un joueur, franchement, qui peut faire du AA sur Sourard. Vu qu'il dédouble très très bien, il peut faire pas mal de centre. Et on sait qu'il y a du Gustavo Bou devant, il y a du Vrioni. Donc il y a des joueurs qui peuvent récupérer des jolis centres de Brandon Bay. Donc voilà, Carles Ryd qui peut le lancer sur le côté. Beaucoup de vitesse. Moi, je le sens bien et je prends des risques sur ça. Une bonne saison de rattrapage de New England. Franchement, je vois New England en play-off. Avec cette triplette, voire peut-être quatre joueurs. Parce qu'il y a Dylan Borrero à gauche, il y aura Gustavo Bou à droite, il y aura Vrioni, il y aura Carles Ryd en maître de jeu, en chef d'orchestre. Et sur les côtés, sur les deux ailes, Brandon Bay à droite et Derwan Jones, qui lui aussi quasiment un élit dans cette défense à quatre de New England. Donc voilà, 27 ans, Brandon Bay, défenseur droit de New England. C'est mon premier choix et je sens qu'il va régaler quelques passes D. Allez, peut-être dix passes D pour Brandon Bay. Je ne prends pas un gros risque pour 2023. Je note, je note après. Allez. Après, on précise. Et New England en play-off, ça, tu peux le noter. Oui, alors ça, j'y crois aussi. Surtout avec Latif Blessing, le mec qui croate, tu sais. Oui, c'est une bonne recrue. On peut en parler très rapidement. Je trouve que New England, c'est franchement un choix très intelligent de prendre Latif. Un joueur qui avait un gros potentiel quand il est arrivé à LASC, qui a beaucoup joué. Et après, LASC, c'est une espèce d'ogre en MLS. Tellement de recrues, tellement de monde sur tous les postes qu'il a perdu un petit peu de temps de jeu. Et c'est logique, vu les recrues qu'ils ont pris. Il y a eu du José Sifo-NTS qui a été très, très bon. Ils ont pris Kéline Acosta, aussi international américain, au milieu de terrain. Et après, on sait que Latif a été formé en tant qu'Elier. Et voilà, tu as quand même du Carlos Vela sur les ailes. Donc, c'était compliqué pour lui. Mais un joueur à suivre à New England. Et New England, toujours une équipe qui est dans les bons coups sur les recrues intra-MLS. Et ils ont pris récemment, c'était avant-hier, je crois, Dave Romney, le défenseur central de Nashville, qui viendra compléter cette défense et qui sera à la lutte, je pense, avec Henry Kessler. Ou plutôt, Andrew Farrell, qui a fait une saison un petit peu compliquée en 2022. Barbecue Man, oui. Et Nick Dupuis, du coup, a remplacé, je crois, à Nashville. C'est ça. Nick Dupuis, qui n'était pas titulaire au Galaxy, est parti à Nashville. Je l'ai vu hier, 0,013. C'est des dominos, en fait. C'est des dominos à MLS. Il y a un joueur qui part, il y a une autre qui revient, etc. Donc, c'est intéressant. Au Galaxy, il y a Koulibaly et Kassers qui devraient être la défense centrale la saison prochaine. Alors, je précise juste, tu fais un petit pause avant que tu nous présentes tes deux autres joueurs. Ça reste ton avis. Donc, les gens, ne vous jetez pas dessus, même si moi, j'ai vachement confiance en ton analyse et inter-sentie. Voilà, on précise quand même si ça reste ton avis, ton opinion. Donc, ne vous jetez pas dessus. On est obligé de préciser à chaque fois que... Et précision utile, et tu as fait une très bonne vidéo dessus, les défenseurs à MLS, c'est toujours risqué. Vu les défenses et le caractère très offensif du championnat. Mais les latéraux, je suis plus fan maintenant pour l'AKP. Avec les écarts maintenant, avant, c'était niaître. Mais ouais, du coup, là, ma défense, elle est argentine. Mais nickel, mais merci, tu vois. Enfin, je vais me le noter, non, parce que je l'ai déjà noté, mais je vais regarder un petit peu plus en détail, parce que tu le vends tellement bien. Mais là, je ne t'ai pas. Je te laisse présenter ton deuxième joueur du coup. Ah, là, je t'avoue que je prends plus de risques. Ou quand ? Oh là là. Attention, elle va te tomber dessus. Parce que là, franchement, il y a toujours ce grand débat. Est-ce qu'on peut revenir ou pas d'une blessure au croisé ? Voilà. Après une rupture des croisés, est-ce qu'on peut revenir ? Et mon joueur, c'est Eric Williamson. Donc, il est revenu des croisés l'été dernier. Après neuf ou dix mois d'absence, c'est un jeune milieu de terrain, 25 ans, qui a eu lieu aussi passé par l'université, mais pas par la draft, parce qu'il était dans le processus de Portland et dans les équipes de jeunes des Timberts. Et il est toujours à Portland. Donc, Portland, un peu comme New England. Et j'aime bien ce type d'équipe-là. En play-off en 2021, saison un peu plus dure en 2022, avec des blessures aussi. Et voilà, Williamson, franchement, pas forcément aimé par le coach safarésé, un coach vénézuélien, pour faire de ma part, de Portland. Il est un joueur vraiment excellent. Franchement, moi, dès que je le vois jouer Eric Williamson, je le trouve vraiment, vraiment très, très bon. C'est un joueur qui a du coffre, donc qui fait beaucoup de kilomètres sur le terrain. Techniquement, très, très propre. Il peut se projeter, il peut faire des passes D. Il a été dans beaucoup de rumeurs. Beaucoup, beaucoup d'équipes MLS se sont renseignées sur Eric Williamson durant cet hiver. Notamment, New England, pour rebondir sur le transfert de la team blessing. Et Portland a fermé toutes les portes. Donc, je pense que ça donne une vraie confiance sur Eric Williamson à Portland en 2023. Il semble être plutôt bien revenu de ses croisés. Il n'a pas eu de rechute depuis qu'il est revenu l'été dernier. Donc, je pense que c'est peut-être la saison de l'explosion pour Eric Williamson. Il a fait un court passage avec l'équipe américaine pour montrer le potentiel qu'il a. Et je pense que s'il arrive à revenir à 100% des croisés, ça peut être un joueur, vu qu'il a 25 ans, sur 5 ou 6, 7 ans, qui peut tout casser en MLS. Un joueur qui peut à la fois faire du all-around, parce que c'est un milieu central, et à la fois qui peut avoir des actions défisives. Donc, voilà, Eric Williamson, des Portland, Timber, c'est mon choix au milieu de terrain. Ah, génial. Il a une qualité, une grosse qualité, c'est que c'est aussi le coéquipier de Yimi Chara et de Santiago Moreno. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un gros atout pour lui. Et je crois qu'il va être aux côtés d'un milieu de terrain. Moi, je ne le connais pas, mais j'en ai entendu bien, qui s'appelle Evander. Oui. Donc, voilà. Il vient de Norvège ou Danemark, je ne sais plus. Oui, de Mid-Geyland, je crois, ou Danemark. Je ne le connais pas, mais j'ai vu ce match au 5. C'est assez fou. Je ne le connais pas, mais apparemment, c'est une très bonne recul. 15 millions, quand même. C'est pour montrer un petit peu ce que les équipes MLS peuvent faire. Evander, qui est jeune, je crois qu'il a 26 ou 27 ans, donc ce n'est pas un vieux. Donc, voilà. Seul problème à Portland, il faut quand même le dire, c'est ce poste de numéro 9. Nies Goda, Jaroslav, malheureusement, c'est très compliqué. Compliqué, oui. Il n'a jamais réussi à reprendre son niveau. C'est un joueur qui n'est pas en confiance. Il est DP, cette année, non ? Pardon ? Il n'était pas DP, cette année ? Il était DP. Il l'est encore l'année prochaine. Il l'est encore l'année prochaine. Ils vont tirer son contrat de boulet encore un an, malheureusement, pour eux. Et derrière, c'est Philippe et Mora. Donc, voilà. On sait qu'il est blessé, qu'il ne sera pas là avant mars-avril, pour être optimiste. Donc, voilà. On sait que Yimichara peut jouer 9 et ils peuvent jouer 109 aussi. New York City l'a fait en fin de saison dernière, après le départ de Castellanos. Parce que les bars ne fonctionnaient pas trop et ça peut fonctionner. Donc, voilà. J'avais un débat avec un pote, juste comme ça, pour avoir ton avis, un débat sur la position de Santiago Morano la saison prochaine et d'Yimichara, parce qu'Yimichara, il a un petit peu redescendu en fin de saison, il me semble, par rapport au poste qu'il jouait avant. Santiago Morano a pris un peu le poste offensif. Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça ou question un peu piège ? Tu vas me dire que c'est compliqué ? Franchement, c'est une super bonne question et je trouve que c'est vraiment un espèce d'avantage pour Portland, parce que que ce soit Chara ou Moreno, c'est des joueurs qui peuvent jouer un petit peu partout. Et New York City, c'est pareil avec Thales Magno. C'est des joueurs qui ont cette palette technique qui leur permet de quasiment jouer sur les deux ailes en 10, des fois en 9 et de beaucoup interchanger, ce qui peut perdre pas mal des équipes. Et franchement, Santiago Morano, superbe joueur et j'ai bien peur et ça me fait mal au cœur, mais je pense que Santiago Morano en 2024, il n'est plus en MLS. En 2024, tu penses, ça nous laisse quand même l'année. Ça nous laisse l'année, mais j'aimerais qu'on en ait quand même plus, toujours plus. Il partira avec Facundo Torres en même temps, je dis, il y a le strike la même année, fin de saison. J'espère que Facundo Torres, il reste au moins la saison 2023 en tout cas. Ouais, ça va être dur. Bon, nickel, merci pour ce Eric Williamson, je ne savais pas qu'il avait 25 ans avec sa grosse barbe là, je pensais qu'il avait plus dur. Ouais, c'est vrai. Et bon, pour mon dernier joueur, je reste dans la fleur de l'âge, mais un joueur, je pense qu'il est un petit peu plus connu parce qu'il a fait un passage en Europe et par la très belle équipe de DC United, bien sûr. C'est l'élié droit américain, je reste sur les Américains, Paul Ariola, de Dallas parce qu'il a été transféré de DC à Dallas l'hiver dernier. Équipe différente de Dallas, une équipe qui n'était pas en play-off en 2021, très bonne saison en 2022, très belle surprise. Voilà, un trio d'attaques. Vélasco, Ressus Ferreira en neuf et Paul Ariola à droite, on a vu que ça a très bien fonctionné. Paul Ariola, il a eu cette déception parce qu'il devait aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, le coach Greg Berhalter n'a pas fait le choix de Paul Ariola. Mais voilà, franchement, un super joueur, techniquement très, très propre, grosse qualité de passe, grosse qualité de centre dans une équipe qui joue vraiment bien, une équipe qui a rajouté Sébastien Lejet au milieu de terrain pour nourrir les ailes. Qui a bien tourné cette année, non ? Ouais, franchement, qui a bien tourné et que je la vois encore mieux tourner parce qu'ils n'ont que des joueurs jeunes, ils ont des joueurs à potentiel. J'ai l'impression qu'ils ont une vraie volonté de conserver cet effectif. Ils n'ont perdu personne, à part leur capitaine, c'est quand même important, Matt Edge, qui est parti du côté de Toronto. C'est une pièce importante, donc je ne dirais pas qu'ils n'ont perdu personne. Mais en tout cas, sur le plan offensif, je trouve que vraiment, ils vont partir sur beaucoup, beaucoup de qualités et des joueurs qui commencent à se connaître et bien jouer ensemble. Et je trouve que Paul Ariola, c'est vraiment un joueur dont on ne parle pas beaucoup à Dallas. On parle beaucoup de Ferreira, on parle beaucoup de Velasco parce que c'est des U23, beaucoup de potentiel. Velasco, c'est aussi un joueur qui peut aller très rapidement en Europe, les gauches argentins. Mais voilà, Ariola, 27 ans, c'est un joueur qui peut casser la MLS et qui a en plus ce profil de rester en MLS et de vouloir gagner des titres avec Dallas. Et voilà, 27 ans, ça laisse aussi beaucoup de temps pour engranger des rewards avec cet attaquant-là, du décisif et du AA. Donc, Paul Ariola, ça me semble un choix intéressant à regarder pour créer son équipe MLS en 2023. J'ai halluciné ou j'ai vu que tu l'avais dans ton roster ? Non, non. Ah, j'ai halluciné, oui. C'est une des choses que je ne fais pas, j'évite de présenter les joueurs que j'ai. C'est exactement pareil. Comme ça, il n'y a pas de souci. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a tellement de bons joueurs, j'en ai présenté neuf autres récemment dans intrigue, il y a tellement de joueurs qui peuvent réussir en 2023. Mais il faut dire aussi ça à tes auditeurs, Fab, il y a tellement de variances en MLS, qu'il y a tellement de bons joueurs qui vont aussi se dégrader en 2023. C'est toujours dur de faire les bons choix en MLS. Ouais, écoute, en tout cas, moi, je vous dis encore, ne les achetez pas. Moi, je vais les acheter, bien entendu. Mais du coup, nickel. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est vrai que le petit point où tu dis qu'on n'achète pas les joueurs qu'on présente, moi, c'est pareil, je fais comme toi. Je ne les achète pas, ça me permet de créer du contenu, ça nous permet de créer du contenu. Et comme tu dis, il y en a tellement à aller chercher qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Alors, après ce joli scooting, j'ai deux enveloppes. Aïe, aïe, aïe. Alors, je t'ai prévenu que dans une d'elles, il y avait un quiz, donc de cinq questions. Alors, je t'avoue que le quiz, il est assez costaud quand même. Oui. Ouais, il est assez, j'ai un peu abusé, je trouve. C'est vrai que je me suis dit, qui beau, la MLS, il n'y a pas de secret. J'ai un peu abusé. Et l'autre, c'est un jeu totalement con. Un jeu con qui va durer 60 secondes. Ok. Numéro 1 ou numéro 2 ? Non, tu es à l'envers. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Donc, double A2. C'est vraiment surprenant, vous savez, c'est quelque chose qui m'impressionne depuis que j'enseigne la communication non-violente, c'est combien les gens ne s'écoutent pas. Ils se foutent des conseils, des solutions, des commentaires et ils ne s'écoutent pas. Et ça fait souffrir beaucoup d'êtres. Ouais, j'ouvre la 2, ouais. J'ai ouvert la 2. Ok, bon, c'était la première et vas-y, c'est la 2. On va voir que quand vous aurez créé du nous par une belle et bonne écoute, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, ce nous est fécond. Tadadam ! Aïe, aïe, aïe ! Parfait, parfait. Je te montre quand même l'autre ce que c'était. C'était le jeu à la con de l'année. Je ne sais pas si tu arrives à lire. Ni oui, ni non. Voilà, ça aurait été un petit oui, ni non de 60 secondes. Et je suis très fort pour faire dire oui ou non, moi. Ok. Je te jure. Ça aurait été mon défi perso un peu. Tu n'as pas mis l'idée avec le quiz, j'ai bien compris. Non, franchement, je me suis dit, après coup, en début de vie, enfin tout à l'heure, je me suis dit, j'ai un peu abusé. Il y a 5 questions. Ok. Même 6, j'en ai fait une en plus. Ok. C'est costaud. Si tu réponds à 2 déjà, c'est fort, honnêtement. Ok, ouais, ça va être dur. Si tu réponds à 4 questions, j'offre un Latif Blessing en carte milieu à une des personnes qui va commenter. Ce n'est pas prévu du tout, mais parce que je me dis, il ne va jamais répondre à 4 questions. Donc, je suis tranquille avec mes Latif Blessing. Non, franchement, je n'abuse pas. Pour le fun, quoi. Et il y en a une qui concerne DC United, c'est la première d'ailleurs. Et je la trouve assez marrante. Combien de buts tu as encaissé DC United cette année à 3 buts près ? Tendu, hein ? Ah, c'est tendu. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a eu 63. Non, 71. Aïe. Attends, tu sais quoi ? Je vérifie parce que je n'ai pas noté la réponse, mais je suis quasiment sûr. Mais ouais, c'est ça. 71. Bon, c'est bon. J'avais un petit problème de son. Là, ça va mieux. Deuxième, plus facile. Plus facile, je pense que celle-ci, tu peux la trouver. Le meilleur buteur de MLS en 2022. Avec une moyenne par match de 0,68 buts. Il a marqué 25 buts. Donc, cette saison. Cette saison, la saison qui vient de passer, ouais. Ani Mouktar. Et on en a... T'en as parlé tout à l'heure. T'as prononcé son nom tout à l'heure. Attends, c'est pas Ani Mouktar, alors ? Le meilleur buteur, attends, je dois le savoir. C'est basse en Riusci. Putain, bravo. C'est ça. 25 buts. Ouais, Riusci a été en superbe saison. Mais ouais. C'est parce qu'il y a 34 matchs, c'est ça ? Si je calcule bien. 34, il y en a eu un. On se forefait une vidéo pour bien expliquer comment ça se passe à MLS. Parce que je l'ai expliqué vite fait. Ah ouais, parce que ça m'intéresse d'avoir toutes les subtilités par rapport au match en plus, de l'autre conférence, etc. Mais ça, c'est un truc à traiter. Je pense qu'il y aura du temps. Pareil, une question sur 2022. Après les autres, c'est sur All of Time après. File à défi, termine meilleure défense avec combien de buts encaissés à 3 prêts encore ? C'est plus facile que les buts encaissés par décès. C'est pas loin du record, il me semble. 25 ? Ah, 21. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pas loin. Ouais. C'est quand même fantastique, quoi. 21 et pas ton record, c'est 20, je crois, ou 19. Ouais. Et derrière, j'en avais parlé dans ma vidéo, c'est Los Angeles FC avec une trentaine de buts, 30 buts, je crois. Et pour toi, ils ont pris pas mal de buts. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Donc, c'est vraiment des ovnis, quoi. Bon, ça fait 1 sur 3, mais déjà, tu as trouvé le meilleur buteur. Là, tu étais vraiment pas loin. Ah si, encore, dernière question 2022, celle-ci, elle est chaude aussi. J'ai abusé, j'ai abusé sur le couille, je te l'avais dit. Le meilleur passeur de la saison dernière ? Compliqué de passer, hein. Acosta. Luciano Acosta. Lucho, Lucho. Lucho. Non, pas Lucho. Je crois qu'il est derrière, je crois qu'il en a fait 12. Il est derrière. Le premier, il est à 13. Ah non, c'est Daniel Casdag. Non. New York City. Thales Magnon. Ah non ! Thales Magnon. Non. Un blondinet. Santiago Rodriguez. Tu es sûr de ça ? Ouais, ouais, ouais. Attends, là, c'est un bait, là. Non, non, non. T'es sûr ? Ah, j'y crois pas du tout. Attends, je vais regarder. Là, je demande la barre, monsieur l'arbitre. Pas de soucis. Parce que, sur le coup, ça m'a étonné aussi, mais c'est ce que j'ai vu sur le… C'est possible, mais pour moi, c'était Lucho Acosta et j'en étais persuadé. Il me semble que j'ai vu, moi, Acosta. Ah, tac, tac. Acosta, il fait plus que 13. Acosta, il doit faire 15 ou 16. C'est vrai qu'il tire tous les corners et tout. Voir plus, hein. On a recherché, du coup. Donc, Santiago Rodriguez, c'est bien 14 et Acosta, 13. Donc, franchement, moi, je te l'accorde. Ça fait 2 sur 4. Ah, merci, merci, merci. Les questions, franchement, elles sont abusées, mes questions. Je suis désolé, encore une fois. Et là, les deux autres, elles sont encore pires, du coup. Donc, je pense que je vais te rajouter un point bonus comme ça. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Fais les questions, fais les questions. C'est les questions. All of Time, je la trouve marrante. Cette question, c'était aussi le quiz pour permettre de découvrir quelques trucs. Quel joueur a eu le plus de cartes rouges dans l'histoire de la MLS ? Il est encore en activité. Il me semble. Oui, il me semble. Je te dis le club, même s'il faut un indice. Tu veux le club ? J'ai bien le club, ouais. C'est Kansas. Donc, c'est un vieux, un peu, forcément. Souzy. Souzy. Non, pas Souzy. J'aurais pensé à lui, direct, aussi. Espinoza. Bien joué, c'est Espinoza, ouais. Tu sais combien ? Ouf, non. Alors là, pas du tout. 13 cartons rouges dans sa carrière. 13, ah oui. Il est salvadorien ou hondurien ? Je ne sais plus, j'ai un truc. Ah, peut-être. Hondurien, je dirais. J'afficherai la nationalité sur le… Et le dernier, alors celui-là, tu vas peut-être le… Et allez le voir, Espinoza, il a marqué un des plus beaux buts en 2022 avec Kansas. Ah ouais ? Ouais, contre Montréal. Je sais que ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne sont pas trop chiants avec les… Les buts, ouais. Ouais, donc je vais peut-être le mettre quelque part, tu vois. Tu le mettras quelque part. Je le mettrai au-dessus de ton doigt. Et le meilleur buteur MLS, All of Time, je ne le connaissais pas. Et je crois qu'il a fini il n'y a pas longtemps, mais je ne suis pas sûr. Ah, mais c'est Wondolowski. Ouais, putain. Comme ça, tu me le sors, là ? Saint-Rosé, ouais. Attention, tu m'as compté un point, donc j'ai fait 4. Non, ça fait 3, c'est ça ? Non, 4. Allez, on offre la carte de Latif. Franchement, c'était tellement compliqué. Un mec en commentaire, un mec, un manager, pardon les gars. Qui restait jusque là. Qui restait jusque là. Et dites-vous qu'il y a encore un petit peu. Après, il y a 2-3 questions, mais on va faire le mot de la fin. Je pense qu'on se referme à une vidéo pour parler des règles de la MLS. Ça, ça m'intéresse grandement. Ça se rapproche à la début de la saison. Et je te referais à un point encore plus difficile, du coup. Allez, pari tenu. Et du coup, voilà. Allez-y, commentez. Et un petit Latif en carte milieu. Bon, j'en ai 3, ça va. Mais avec plaisir. Quelques petites questions. Ah oui, tu vois, je voulais te la poser au tout début de la vidéo. Et même, on peut finir avec ça. Peut-être que j'en ai une après. Mais si tu avais 30 secondes pour convaincre un mec qui aime le foot, mais qui ne connaît pas du tout la MLS, qu'est-ce que tu lui dirais en 30 secondes ? Et tu sais quoi ? Je vais mettre le chrono comme ça. Je vais mettre un chrono à l'écran comme ça. Parce que 30 secondes, c'est quand même pas facile pour un passionné comme toi de MLS. Donc, c'est assez compliqué. Est-ce que tu es prêt ? Tu me dis. C'est parti. Si tu aimes le foot, si tu aimes les transferts, si tu aimes les matchs exaltants, haletants, avec plein de suspense, si tu aimes un championnat qui est toujours en mouvement, si tu aimes les jeunes joueurs, si tu aimes les buts, les très beaux buts, si tu aimes voir des actions un petit peu what the fuck, avec des défenses un petit peu bizarres et plein de buts, si tu kiffes les Etats-Unis globalement, viens voir la MLS. Il y a plein de passionnés, il y a plein de joueurs à voir. Rejoignez-nous pour voir de la MLS et se réparer la Côte du Monde 2026. Top ! J'ai laissé 40 secondes parce que j'étais pris par le truc aussi. Je signe, moi, direct. En total, un pro. Franchement, tu as vendu un peu la Première Ligue, mais ça donne envie de la regarder autant que la Première Ligue. Moi, je suis déjà conquis, donc après, j'espère que… Le futur de la Première Ligue. Le futur de la Première Ligue. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Un petit mot sur ça, c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs de la MLS qui vont en Championship aussi. Il y a un tremplin aussi pour aller en Europe. C'est vrai, tu as un joueur intéressant en Championship, c'est Daryl Dickey. Qui était à Orlando et franchement, qui réussit bien en Première Ligue. Et qui pourrait même peut-être aller plus haut. Il a le potentiel pour, en tout cas, le grand Daryl, le costaud. Il était annoncé comme vraiment une pépite quand il était en MLS. Oui, il avait fait déjà un passage en Championship. Il était retourné à Orlando et là, il est en Championship encore. Donc, voilà. S'il a quelques blessures, malheureusement, mais c'est un très bon joueur. Et c'est le début pour des jeunes joueurs. La Championship, c'est une bonne école. Bon, mais nickel. J'espère qu'on verra bientôt Gaga-Solina en Championship avant d'exploser à Chelsea. Il va exploser son prix si il va en Championship. Tu penses, toi, si tu devais mettre une pièce ? Moi, je le vois bien sur le banquette à Chelsea, moi. Il y a deux exemples de gardiens récents qui sont américains qui sont partis en Première Ligue et qui ont été prêtés. Donc, Pamat Turner qui est sur le bench show à Arsenal. Et Tanorvac qui était à Forest et là, qui est prêté à Luton Town en Championship. Et Jack Stephen qui a fait banquette à City et qui l'a prêté en Championship. Donc, voilà. Deux jeunes gardiens américains qui sont aussi en Championship. Donc, ouais, on voit que Chelsea a fait ça avec de beaucoup de joueurs. On sait qu'ils prennent des joueurs partout en Europe. Matt Mianzaga qui a fait très longtemps à Chelsea et qui a été prêté dans toute l'Europe avant de revenir cet été à Cincinnati. Cincinnati, ouais. Donc, on sait que Chelsea est quand même un club qui aime bien prendre beaucoup de jeunes et faire beaucoup de prêts. Donc, moi, j'espère que Solina il en a besoin parce que c'est un très bon gardien mais il est très, très jeune. Il aura du temps de jeu et aura le temps de se former parce qu'être sur le banc pour un gardien ça apporte malheureusement pas beaucoup de choses. Ouais, ouais. Même si c'est Chelsea, je suis d'accord. On verra l'année prochaine. Moi, j'avais d'autres questions. Tu sais quoi ? Mais je pense qu'on va perdre un petit peu tout le monde. J'aimerais garder un petit peu les gens là pour qu'on prenne deux minutes pour parler un petit peu de ton podcast et comment ça s'est mis en route. Comment tu veux en parler un petit peu ? Enfin, voilà. Un peu de free time pendant une ou deux minutes si tu veux nous parler un petit peu de ton podcast qui est... Moi, je suis archi fan donc je vous invite fortement à aller les écouter. Même quand cette vidéo sortira, je serai peut-être en train d'écouter le podcast numéro 2 qui est sorti hier du coup. Donc, je t'écoute. si tu veux nous en parler un petit peu plus. Non, mais déjà, mon aventure, elle est partie sur Twitter. Donc, c'est grâce à vous sur Twitter qu'on a pu parler de MLS et ça m'a donné envie de créer toujours plus de contenu autour de la MLS, etc. Voilà, c'est presque une addiction de regarder les matchs, de parler avec tout le monde. Voilà, il y a toi Fab, il y a Ben Code, il y a 8 de pique, il y a tout le monde maintenant autour de la MLS et à la fois des joueurs qui ont leur équipe qui aura tendance à entendre les matchs, des joueurs qui sont devenus totalement fans de MLS et voilà, autour de soi, on a créé de belles choses et ce podcast, pour moi, c'est un peu le summum, c'est un peu une espèce de radio libre avec moi-même où je parle de la MLS, où je parle des sujets qui me passionnent, c'est presque ce que je pourrais me dire à moi-même quand je lis les transferts et à ce que je réfléchis un petit peu sur comment une équipe pourra jouer, évoluer, comment un roster MLS est en train de se construire, quelle erreur un manager est en train de faire en prenant ce joueur et pas celui-là ou voilà, donc j'ai envie de livrer ça un petit peu en brut, j'ai envie aussi et ça, c'est aussi mes objectifs pour 2023 comme tu sais que tu n'en as pas aussi beaucoup pour ta chaîne, c'est d'inviter des gens à parler de la MLS pour que ça soit plus vivant et surtout continuer à parler de la Ligue au plus de monde possible et moi, je me dis toujours qu'un joueur qui est convaincu par la MLS, c'est un joueur qui regarde son premier match. C'est sûr et certain, magnifique, c'est vrai que pour le premier podcast, le deuxième arrive là mais je ne sais même pas combien il dure parce que quand j'avais regardé combien de temps il durait, je m'étais dit déjà mais c'est quoi, 30-40 minutes, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est 45 minutes, je me dis entre 45 minutes et une heure et après, je pars sur tous les sujets MLS qui me passent par la tête. Tu es un concentré d'infos dedans et tu fais ça, je me rappelle, j'avais pris mon café tranquillement donc voilà, je vous conseille fortement en tout cas. Ah merci, c'est super sympa. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est vraiment un beau projet en plus sur Spotify, il n'y a vraiment pas grand-chose, je crois qu'il y a Médias Saurard, je crois. Super podcast aussi. Oui, c'est un très bon podcast mais ça, ça n'a carrément rien à voir et honnêtement, pour moi, ça va cartonner, ça a déjà cartonné, on n'en a pas parlé par rapport à ça mais j'en suis sûr et certain et donc hâte d'avoir le deuxième donc merci de nous en avoir parlé en tout cas. Merci, merci à toi Fab et merci pour cette vidéo, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo Franchement, elle a duré très longtemps, je crois que c'est la plus grande vidéo. Pour moi, elle a duré 5 minutes. Ouais, franchement, c'était un, moi je te dis, je bois tes paroles par rapport à tout et puis même qu'on s'est passé un petit coup de fil tout à l'heure où on parlait aussi de MLS et c'est vraiment super, enfin tout ce que tu peux nous partager, c'est super intéressant donc restez, je mettrai ton compte Twitter, je mettrai tout ce qu'il faut. J'avais encore des questions où je voulais te poser, j'avais trop de trucs mais bon, je crois que la vidéo va durer une heure déjà. Je vais devoir revenir, je vais devoir revenir malheureusement. Mais malheureusement, oui, malheureusement. Franchement, on se fait ça, on se donne rendez-vous très vite, je vais faire le gros montage de cette vidéo déjà mais bon, je vais kiffer parce que c'est pas, au moins je vais pas m'écouter moi, quand je monte, je m'écoute moi, là au moins je vais écouter et ça va se passer tout seul donc j'essaye de sortir ça voilà mardi comme on a dit donc un grand, grand, grand merci, franchement, très fier, très content que tu sois venu nous partager tout ça et tellement d'autres choses à partager et voilà, je te remercie. Si t'as un petit mot de la fin ou quelque chose, je te laisse finir. Merci à tous et merci surtout à la force que vous nous donnez nous créateurs un petit peu de contenu à notre humble niveau franchement, les commentaires, etc., les retours, ça fait super plaisir donc merci à vous d'avoir écouté cette petite émission. Merci à toi Fab surtout pour tout ce que tu fais. Je te remercie, passez une bonne soirée, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada